Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, on est toujours le 11 jour du Souvenir, 11 novembre 2020, 19h04, heure du Québec. Je pense que c'est un secret de polichinelle que l'économie mondiale est en très, très mauvais état. Il était déjà un peu avant la pandémie, mais là, maintenant, c'est un désastre à venir. Ce n'est pas encore là le désastre, mais il s'en vient et on a un indice de ça dans ce qu'on va aller lire maintenant ensemble. Pas besoin d'être un économiste pour se rendre compte qu'autour de nous, ça ne va pas bien. Le Washington Post, sous la plume de David Lynch, a publié à deux heures, la montée des pertes immobilières commerciales menace les banques, menace la reprise. Un indice de la tempête financière qui pourrait être sur le point de s'abattre sur l'économie américaine a été enfoui dans les petits caractères des résultats du troisième trimestre de Signature Bank. Le mois dernier, la Banque de Manhattan a mis de côté près de 53 millions de dollars pour couvrir les pertes de prêts potentiels, en grande partie dues à l'impact de la pandémie sur l'économie américaine. Prêter de l'argent aux commerçants, aux propriétaires et aux hôteliers dans les endroits comme Times Square ou Soho était autrefois considéré comme une chose presque sûre. Mais c'était avant que la contagion n'épuise les gratte-ciels, les hôtels, les immeubles à appartements et les magasins de New York, conduisant le président des États-Unis à appeler New York une ville fantôme et obligeant certains emprunteurs à cesser de rembourser leurs prêts. Le congrès, l'IMDOC, parce que là on est dans une transition, c'est un congrès de canards boiteux et le président boiteux, font face à d'énormes défis dans les semaines à venir. Maintenant, Signature, qui a près de 60% de son portefeuille immobilisé dans l'immobilier commercial, se prépare aux retombées. Les annulations de créances irrécouvrables de la banque, bien qu'encore modestes, sont en hausse malgré des années de bénéfice stable. Les investisseurs ont sanctionné l'action qui, même après un récent rebond, a perdu 27% de sa valeur cette année. Si les banques américaines absorbent de grosses pertes sur leurs 2 000 milliards de dollars de prêts immobiliers commerciaux, l'ensemble de l'économie en souffrira. La seule crainte de faillite et de défaillance éminente a poussé les banques ces derniers mois à restreindre les nouveaux prêts à un moment où l'économie, ravagée par le virus, a besoin de toute l'aide qu'elle peut obtenir. Des normes de crédit plus strictes font qu'il est plus difficile pour les emprunteurs commerciaux de reconduire les anciens prêts à leur échéance et pourraient priver d'autres entreprises des capitaux nécessaires pour se développer et embaucher plus de travailleurs si le ralentissement économique se prolonge. Des pertes croissantes pourraient même miner la stabilité financière, selon certains analystes responsables de la Réserve fédérale, économistes et des analystes du crédit. C'est quelque chose qui pourrait aggraver une mauvaise situation, a déclaré Adam Slater, économiste principal pour Oxford Economics à Londres. Ce que nous ne voulons pas, c'est avoir des tensions et des tensions vraiment désagréables dans le système financier à cause de quelque chose comme ça. L'économie crée 638 000 emplois en octobre alors que la croissance ralentit. Les inquiétudes d'aujourd'hui sont ancrées dans l'histoire. Les banques ont fait faillite à plusieurs reprises après avoir chuté dans de grosses pertes sur les prêts immobiliers commerciaux, de la crise de l'épargne et des prêts des années 1980 à la grande récession de 2008. Les banques américaines ont perdu 110 milliards de dollars en immobilier commercial lors de la dernière crise financière, au moins un quart de leur perte totale, selon Oxford Economics. Cette fois, les pertes pourraient être encore pires, la pandémie obligeant à reconsidérer en profondeur la façon dont les Américains travaillent, font leurs courses et vivent avec une maladie haut de plan contagieuse qui circule dans le pays. Des dizaines de millions de personnes travaillent depuis des mois à domicile, font des achats en ligne et ne visitent qu'occasionnellement des magasins et des restaurants. Si un vaccin contre le fameux virus devient largement disponible dans la première moitié de 2021, les gens peuvent revenir à leurs anciennes habitudes, mais certains changements sociétaux peuvent perdurer, surtout si un vaccin prend plus de temps à se développer ou n'offre qu'une protection limitée. De tels changements réduiraient la valeur des immeubles de bureaux, des hôtels et des magasins du centre-ville, on parle de New York ici, entraînant des pertes sur les banques et les investisseurs obligataires, qui détiennent 3,4 billions de dollars de dettes immobilières commerciales. Les espaces de bureaux, la plus grande tranche du secteur de l'immobilier commercial, voient déjà les loyers baisser à mesure que les vacances augmentent. La valeur des propriétaires pourrait éventuellement chuter de 20 à 35 % selon un récent rapport de Barclays. Les hôtels et les commerces ont été encore plus durement touchés. Les modifications réglementaires adoptées au lendemain de la crise de 2008 signifient que les banques sont désormais mieux protégées contre les pertes, mais plus d'une décennie de taux d'intérêt extrêmement bas a permis l'accumulation de risques financiers que la pandémie met aujourd'hui à nu. La Federal Deposit Insurance Corporation considère 356 banques comme concentrées dans l'immobilier commercial sur la base de critères tels que le ratio de leurs prêts CRE à leur base de capital et le rythme de croissance des prêts au cours des trois dernières années. Valley National Bank Corp à Wayne, New Jersey est la plus grande banque à dépasser les directives réglementaires. Son portefeuille de prêts a augmenté de 81 % au cours des trois dernières années selon SP Global. Nous restons confiants dans notre souscription et pensons que nous sommes bien placés pour naviguer dans l'environnement actuel du point de vue du crédit, a déclaré Michael Aigdorn, directeur financier de la banque le mois dernier. Les banques communautaires sont particulièrement dépendantes des prêts immobiliers commerciaux. Ces petites banques ont des problèmes avec ces prêts en se développant trop vite et en s'étendant dans des zones géographiques où elles manquent d'expertise selon Bert Healy, un consultant bancaire. Les banques qui dépassent les critères de la FDIC étaient trois à quatre fois plus susceptibles de faire faillite que les autres institutions lors des ralentissements précédents selon une étude réalisée en 2019 par la Federal Reserve Bank of Philadelphia. Dans l'éventualité d'une nouvelle crise de ce type, la plupart des banques seraient affectées et beaucoup pourraient faire faillite, a écrit l'économiste Pablo Derasmo, l'auteur. Le secteur de la CRE reste une source potentielle d'instabilité pour le secteur bancaire. Au deuxième trimestre, les banques ont signalé la plus forte augmentation en pourcentage de radiation pour créances douteuses depuis le début de 2010. Selon la FDIC, ils ont également presque quadruplé les réserves qu'ils ont constituées pour absorber les pertes sur prêts. « Je ne vois aucun moyen d'éviter beaucoup de souffrance sur le marché de l'immobilier commercial en 2021. » C'est presque inévitable à déclarer Cam Fine, l'ancien président des Independent Community Bankers of America. « Mes amis de la Réserve fédérale et de la FDIC sont de plus en plus mal à l'aise avec ce qui se passe dans le monde de l'immobilier commercial. » Eric Rosengreen, le président de la Federal Reserve Bank of Boston, de Boston, tire la sonnette d'alarme depuis des années sur les banques et les entreprises qui se livrent à des emprunts à faible taux d'intérêt. Dans des discours récents, il a averti que la valeur des propriétés commerciales était artificiellement gonflée par plus d'une décennie d'argent ultra-facile. Comme le choc pandémique rend les propriétés commerciales existantes moins précieuses, parce que les travailleurs et les clients ont peur d'y retourner, les propriétaires ou leurs propriétaires auront du mal à renouveler leurs prêts hypothécaires, certains feront défaut, laissant les prêteurs absorber la perte et entravant la reprise économique. Je suis particulièrement inquiet d'une deuxième baisse qui affecterait particulièrement les petites et moyennes banques qui fournissent une grande partie des prêts immobiliers commerciaux et des prêts aux petites entreprises. A déclaré Rosengreen, dans un discours de septembre, une réduction du crédit résultant de ces problèmes a provoqué de sérieux vents contraires dans le passé et peut être un problème sérieux à l'avenir. Au troisième trimestre, Signature a déclaré avoir consenti un milliard de dollars de nouveaux prêts, une baisse de 75 % par rapport au trimestre précédent, bien que la banque indique qu'elle a de nombreux accords en cours. Le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré à un comité de la Chambre en septembre que les régulateurs essaieraient d'aider les banques et leurs clients commerciaux à surmonter la pandémie. Avec les petites banques, le problème est qu'il y a une tendance de 30 ans de consolidation et les banques à la faillite. Et ce n'est pas une tendance que nous voulons faire quoi que ce soit pour exacerber cette tendance-là, a-t-il déclaré. Les petites banques vont probablement supporter trop de fardeaux ici. Elles sont plus exposées à l'immobilier et aux petites entreprises qui sont probablement plus vulnérables et disposent de moins de ressources pour faire face à ces types de stress. Les bilans bancaires restent sains, mais lors des crises passées, les pertes ont été lentes à se matérialiser, n'apparaissant que lorsque de longs beaux commerciaux ont été renouvelés. Au cours du dernier cycle, les pertes n'ont culminé que trois ans après la fin de la récession en juin 2009. Mais le marché des titres adossés à des hypothèques commerciales donne déjà une indication de ce qui nous attend. Les banques de Wall Street, telles que Deutsche Bank, Goldman Sachs et JP Morgan Chase, ont regroupé environ 550 millions de dollars de prêts hypothécaires commerciaux en titres et les ont vendus sous forme d'investissement à des fonds de pension, des compagnies d'assurance-vie et des fonds communs de placement. Alors que la pandémie a plongé l'économie dans un gel profond ce printemps, la part des prêts immobiliers commerciaux en souffrance est passée à 10,3 % en juin contre 2,3 % en avril, selon TREP, un fournisseur de données financières. Les prêteurs ont permis à certains emprunteurs de retarder les paiements ou d'utiliser les réserves de crédit comme un palliatif. Cela a ramené la part des prêts en souffrance à 8,3 %, ce qui signifie que les emprunteurs sont en retard dans leur paiement sur des prêts immobiliers commerciaux d'une valeur d'environ 45 milliards de dollars, déclare TREP. Les catastrophes concernent le commerce de détail et les hôtels, a déclaré Manus Clancy, directeur général principal de TREP. Selon TREP, les emprunteurs ont manqué les paiements de près de 20 % des prêts hôteliers. Un centre commercial vieillissant au sud de Minneapolis montre à quel point la pandémie nuit aux prêteurs et aux investisseurs. En juillet, CBL & Associates, une fille du site placement immobilié, devait rembourser son hypothèque de 63 millions de dollars sur le Burnsville Center, dont le locataire principal était JCPenney et Macy's. Au lieu de cela, après que les fermetures de magasins et les réductions de loyers liées à la pandémie aient réduit les revenus du centre commercial, CBL a cédé à son prêteur la moitié du centre commercial qu'elle avait promis en garantie. Cette parcelle de 525 000 pieds carrés valait 137 millions de dollars en 2010, mais le mois dernier, lorsque la note impayée a été vendue aux enchères, elle s'est vendue pour moins de 20 millions de dollars selon TREP. Cette baisse de 85 % entraînera des pertes pour les investisseurs, détenant les tranches les plus risquées d'un pôle de prêts titrisés mis en place par l'unité de financement structurée de Goldman Sachs. À Signature Bank, pendant ce temps, les dirigeants ont fait preuve d'abstention envers certains emprunteurs dans l'espoir de pouvoir recommencer à rembourser leurs prêts une fois la pandémie passée. Le directeur général Joseph DiPaolo parie que les emprunteurs aux poches profondes de la banque et sa base dans les points de vente du quartier l'aideront à surmonter la tempête. Signature attire des milliards de dollars en nouveaux dépôts, a été rentable de manière fiable pendant 51 trimestres consécutifs. Le mois dernier, il a exploité le marché obligataire pour 375 millions de dollars, payant un taux d'intérêt plus bas pour lever des fonds frais que JP Morgan a payés lors de sa dernière offre de dette. Mais lorsque les investisseurs inquiets regardent la banque, ils voient une victime potentielle de la prochaine implosion des prêts. Signature n'a pas répondu à une demande de commentaire. Nous pensons que c'est une question de timing. Si nous pouvons garder certains de ses clients dans leurs entreprises, New York reviendra déclarer des parlo lors d'un appel de résultats le 20 octobre. Je ne pense pas que ce soit une condamnation à mort. Ce qui se passe, c'est vraiment, vraiment inquiétant. Encore une fois, on est avec ces fameux prêts commerciaux, dont les grandes banques. C'est hallucinant, là, les chiffres encore. On va aller revoir ça. Mais le marché des titres adossés à des hypothèques commerciales donne déjà une indication. De ce qui nous attend, les banques de Wall Street, telles que Dirge Bank, Goldman Sachs et J.P. Morgan Chase ont regroupé environ 550 milliards de dollars de prêts hypothécaires commerciaux en titre et les ont vendus sous forme d'investissement à des fonds de pension. Puis tout ça, c'est en train de s'écrouler. Imaginez-vous, il y a un CBL qui était propriétaire et qui voulait acheter ce centre commercial, là, de J.C. Penney et Macy's. Bien, il a été obligé de céder parce qu'il ne pouvait pas payer. 525 000 pieds carrés qui valait 137 millions. Mais dans l'environnement actuel, ils ont eu 20 millions de dollars. Wow! C'est une baisse de 85 % de la valeur de l'immobilier. 525 000 pieds carrés qui valait 137 millions de dollars. Imaginez-vous si... Wow! Imaginez-vous ce qui se passe. Ces banques-là sont futées. Deutsche Bank, Goldman Sachs, J.P. Morgan ont regroupé 550 milliards de prêts hypothécaires. Ils ont vendu ça, eux autres, à des fonds de pension, des compagnies d'assurance-vie et des fonds communs. Et imaginez si ça prend la tendance de ce qu'on a vu ici avec une perte de 85 % de l'immobilier dans ce cas-là. Wow! C'est un désastre qui nous attend. Mais pas un petit, là. On a tout de l'argent là-dedans. Moi, j'ai de l'argent placé dans des fonds mutuels. Vaut aussi. Et ces gens-là refont encore le même coût. Wow! J'en reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada